Bon, en fait, si vous avez vu qu'on a créé la structure Casa Repair, c'est justement pour jouer notre partition dans le processus de développement du secteur de l'éducation. Parce qu'on s'est dit qu'on est jeunes, on a le devoir d'initier et on a aussi le devoir de créer quelque chose qui puisse, un cadre idéal, qui puisse au moins motiver les enfants, qui puisse permettre à ces enfants de jouir pleinement de ce devoir qui est d'être éduqué et qui est également de recevoir une éducation de qualité. C'est en ce sens que nous avons jugé nécessaire de mettre sur pied cette structure qui permettra désormais à ces enfants de s'exprimer librement à travers ce groupe virtuel de communication, dénommé repère communication et on tentera autant que possible d'aller vers les difficultés qui secouent les établissements, mais également s'il y a de bons résultats à noter quelque part, ce sera aussi le cadre idéal pour ces enfants de s'exprimer, mais aussi de mettre en valeur leur expérience, mais aussi leurs compétences. Et maintenant l'initiative qui consiste donc à organiser un week-end de l'excellence, qu'est-ce qui a motivé tout cela ? C'est vrai, on est le week-end de l'excellence, comme on l'a intitulé, en VST de l'excellence, vendredi, samedi et dimanche. Donc cela aussi entre en droite ligne avec les objectifs du projet. Parce qu'en fait, on s'est dit qu'il y a tout le temps des enfants qui travaillent bien à l'école, que nous avons des enfants qui se battent chez eux pour avoir de très bonnes moyens. Pourquoi ne pas essayer de permettre à ces enfants d'être heureux, de permettre à ces enfants d'être récompensés ? C'est en ce sens que nous avons voulu véritablement mettre sur pied ou organiser ce week-end de l'excellence qui regroupe, je le rappelle, les meilleurs élèves de ces établissements qui sont représentés à travers Djeba, Buona, Niafor dans le Balantakonda et également, je pense, et également Buona. Donc ce sont les établissements qui sont représentés. Nous avons voulu, à travers ce week-end, rassembler ces meilleurs, permettre à ces enfants d'être heureux, donc à travers une cérémonie officielle, remettre des cadeaux à ces enfants, afin qu'au moins qu'ils puissent, l'année prochaine, redoubler d'efforts et faire de leur mieux, pour qu'en fait, leurs moyens puissent s'augmenter, mais également pour qu'ils puissent avoir de très, très, très grosses moyens qui pourront même leur permettre de compétir au niveau national. Donc c'est pour vous dire que c'est l'excellence, notre credo, et cela, nous avons pensé, l'initier, à travers ce week-end de l'excellence, regrouper toute la communauté scolaire à travers cette initiative, à travers cette rencontre pédagogique. Fadkine, avez-vous un appel spécial à l'enfer à l'endroit des autorités éducatives pour justement un soutien par rapport à toutes ces initiatives ? Justement, Khalil Djemé, Ibrahima. Donc je pense que c'est l'occasion pour moi de lancer un appel solennel aux autorités. Je pense que c'est une initiative, certes, qui n'est pas seulement de moi, puisque je travaille en collaboration avec d'autres frères, d'autres sœurs, mais également avec la presse. Donc je me dis que c'est une initiative à encourager. Ce sont des jeunes qui s'engagent à mettre l'âme dans le processus de développement. Dans ce cas, je pense que les autorités doivent réagir. Elles doivent agir et savoir qu'en fait, nous ne faisons que jouer le rôle que ces autorités elles-mêmes devraient jouer aujourd'hui. Donc nous ne faisons que la continuation de leurs travaux. On n'essaie pas de prendre leur place, mais on essaie juste de jouer, en tout cas, notre passion est de prolonger les travaux qu'elles ont déjà démarrés, ces autorités. Donc nous lançons un appel solennel, encore une fois, aux autorités, que cela soit de la Casamance, au niveau national du ministère de l'Éducation. Nous demandons aux gens d'appuyer de telles initiatives qui visent la promotion de l'éducation et surtout la redynamisation des enseignements, parce que ça permet à ces enfants de se sentir de pleins dans le secteur de l'éducation. Donc c'est l'appel que nous avons à lancer à l'endroit des autorités. Sinon à l'endroit des gens de la presse, également de nous accompagner comme ils l'ont déjà fait pour cette première édition. Nous ne cesserons jamais de les remercier. Mais également de nous accompagner dans les années à venir pour qu'au moins ensemble on puisse bâtir quelque chose de concret, quelque chose qui va perdurer, mais qui au moins aura servi cette belle Casamance qui jusque-là a besoin d'initiatives.